Les éléments de la force navale de l'Itori, bientôt équipés pour la protection de la population civile, en mettant hors d'état de nuire les ennemis de l'appel. La décision a été prise au cours d'une réunion entre deux officiers généraux de l'armée nationale congolaise en Itori. Et puis des vivres et non-vivres en faveur des populations victimes des conflits communautaires, des inondations dans la ville de Kissangani, Human of Health, une organisation féminine a mis la main à la patte pour cette assistance humanitaire. Voilà tout pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Les États-Unis d'Amérique étaient déterminés à contribuer aux efforts pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ambassadrice de ce pays en RDC l'a dit au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, au cours de leur rencontre hier mercredi 14 février 2024. Regardez. La situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo qui s'est détériorée ces dernières semaines a été au centre des échanges ce mercredi entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste en RDC, Lucie Tamlein. Le rôle que doivent jouer les USA dans la pacification de la partie est du pays était au menu de cette rencontre. J'ai aussi parlé avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays et aussi on a parlé de la situation dans l'est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une loi pacifique pour résoudre le problème dans l'est. Bien sûr, on a parlé des manifestations et je me suis félicité de la condamnation du gouvernement de ces actes violentes qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. En quoi la diplomate américaine, les USA travaillent à contribuer pour la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Abelhens, qui s'est rendue ici pour discuter des mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Outre ce sujet sécuritaire, plusieurs sujets d'intérêt mutuel ont été aussi abordés. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire à l'est, les étudiants de l'ISAM Tchinshasa, Institut supérieur des arts et métiers, disent non à l'agression rwandaise qui rétarde les étudiants de l'est à l'instruction et réclament la paix. Rien que la paix à l'est du pays, c'était au sein de cette alma mater en présence du directeur général, le professeur Florence Nbiyamwadi Ouamoulomba. La paix, rien que la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà le cri d'alarme des étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers, l'ISAM Tchinshasa et leur directeur général, professeur Florence Nbiyamwadi Ouamoulomba, face aux atrocités qui continuent à prendre de l'ampleur inquiétante en Étourie et dans toute la partie sud-est du pays. A nos frères et sœurs de l'Est, nous étudiants de l'ISAM Tchinshasa sommes très touchés par rapport à la situation que vous traversez en ce moment. Notre prière est que le Dieu Tout-Puissant vous console, vous assiste et qu'on puisse vivre vraiment la justice de Dieu à l'Est de notre pays. Soyez forts, nous étudiants de l'ISAM Tchinshasa, nous sommes de cœur avec vous. Plus de deux décennies de guerre à l'Est de notre pays. La République démocratique du Congo a trop souffert. Quand une partie du corps est en train de souffrir, c'est tout le corps qui souffre. Au nom de toute la communauté de l'Institut supérieur des arts et métiers, l'ISAM Tchinshasa, nous voulons présenter notre compassion à nos frères et sœurs de l'Est qui souffrent à cause d'une guerre injuste qui nous a été imposée depuis des décennies. Nous demandons la justice pour la République démocratique du Congo. Nous demandons la paix pour notre pays. Les filles et fils de notre pays qui sont à l'Est de la République démocratique du Congo ont trop souffert. Voilà pourquoi nous réclamons cette paix. Voilà pourquoi nous réclamons la justice. Pendant plus de 20 ans, la partie orientale de la RDC, en proie, a une insécurité créante, a cessé d'être un arbre de paix suite à cette guerre qui continue à faire couler beaucoup de sang, des inonçons, lequel sont cris justice. Actualité oblige protéger la population civile dans des zones lacustres, notamment au lac Albert contre les ennemis de la paix. Eh bien, ces sujets ont mis autour d'une même table le chef d'état-major de la force navale, le vice-amiral, le gouverneur militaire et le commandant des opérations des Litoris. Les deux officiers généraux de l'armée régulière ont tabli sur la situation sécuritaire en général de la province et en particulier la partie lacistre où les éléments de la force navale du 332e base navale ont appuyé efficacement les unités de terre dans la sécurisation des élections et la protection des populations civiles. Pour stabiliser la situation sécuritaire au bord du lac Albert, il est impérié de renforcer et équiper le fusilier marin, les unités de forces terrestres ont envie de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. C'est dans cet ordre que s'est exprimé le chef d'état-major, le vice-amiral, Kouyandi Albert. C'était après un échange avec le gouverneur militaire de Litoris, le lieutenant général Luboyanka Shumadjouni. C'est notre mission. C'est pourquoi nous avons voulu voir de nos propres yeux et puis prendre des décisions qui s'imposent. Parce que la force navale a une mission de défense du territoire national des espaces liquides. Et c'est aussi appuyer les unités terrestres qui sont en opération là où l'accès dans les espaces liquides est difficile. Occasion pour cet officier général de la force navale a encouragé ses frères d'armes déployés au lac Albert d'observer la discipline comme fut le cas lors des élections du 20 décembre 2023. Les encourager de rester toujours nationalistes et loyal, être loyalistes pour que nous puissions atteindre notre objectif. La province de Litoris fait frontière avec l'Ouganda à partir du lac Albert, d'où la sécurisation de cette zone est révélée d'une importance capitale. Comme l'avait souligné le commandant des opérations militaires, le lieutenant général Luboyanka Shumadjouni, lors de son itinérance à Kassini, localité située à plus de 55 km au site de la ville de Bounia. L'église Fort Square dénonce l'agression et le crime perpétré par le 1-23 dans la province du Nord Kivu. C'était au cours d'un point de presse animé par le représentant légal au niveau de l'église centrale Israël Constant Ndamba. Anastasie Doumbou, commentaire. Cette conférence de presse tenue à l'église Fort Square a un caractère spécial pour la décision prise de pouvoir à accompagner les fardessés à travers une série de prières face à l'agression rwandaise dans la partie est du pays. La communauté Fort Square de l'Afrique centrale fustise les silences observés par la communauté internationale et certains pays d'Afrique qui, par fraternité bien sûr, devraient être aux côtés de la République démocratique du Congo, mais préfèrent se ranger du côté de l'ennemi. La marche pacifique qui sera organisée le 9 mars 2024 par l'église Fort Square RDC en collaboration avec toutes les églises de Dieu qui sont au Congo sera pour l'église une façon de demander à Dieu d'agir en faveur de notre pays, la République démocratique du Congo, afin de protéger notre intégrité territoriale. Cette dernière tient à organiser prochainement une marche pacifique en collaboration avec d'autres églises, une façon de pousser les fardessés et les institutions de la République à aller de l'avant dans le but de protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, a dit le représentant légal de l'église Fort Square en Afrique centrale, en présence des hommes des dieux. Autre actualité, affaire Salomon Hidi Kalondandela. La cour militaire de Kinshasa Gombé a rejeté la unième requête de sa mise en liberté provisoire introduite par ses avocats. D'autres détails avec Marie Kalong. Proclamé député provincial par la CUNI aux élections du 20 décembre 2023, alors qu'il s'est trouvé en détention et jugé par la cour militaire de Kinshasa Gombé, Salomon Hidi Kalondandela, conseiller spécial de Moïse Katumbi Chapoui, restera dans cette position jusqu'au prononcé de l'arrêt définitif sur l'affaire qui l'oppose à l'auditeur supérieur militaire, ministère public. Ainsi, on a décidé la cour dans son arrêt avant d'hier droit rendu mardi 13 février 2024 à la prison militaire de Ndolo. Elle a déclaré la unième demande de mise en liberté provisoire du prévenu Kalondadela Salomon, le mieux élu du maniema introduite par ses avocats, recevable mais non fondé. ...statuant sur la démange de mise en liberté provisoire, qui, recevable mais non fondé, la requête de mise en liberté provisoire introduite par le préféré susciteur. En conséquence, la rejette et le maintien en détention conformément à l'article 45 du code susciteur. Récommande à l'administration pénitentiaire de prendre les dispositions utiles pour que le prévenu Salomon Hidi Kalondadela soit soigné à l'une des formations médicales susciteur. Dans cette requête, il faut le rappeler que le conseil du prévenu Escadela soutenait que l'état de santé de leurs clients se dégrade au jour le jour et nécessite une bonne prise en charge dans une formation hospitalière à l'étranger avant que le pire n'arrive. A noter que Salomon Hidi Kalondadela est poursuivi avec un officier des fards d'essai, entre autres pour coopération avec le M23 et violation des consignes. Une bonne gouvernance dans le secteur de la santé s'avère indispensable pour administrer les soins de santé de qualité, surtout en contexte de couverture santé universelle. C'est dans ce cadre que la JICA a initié un projet pilote à travers quelques zones de santé dans le Congo central. Au cœur de ces partages des expériences entre l'équipe de gouvernance de la JICA et les experts de quelques directions du ministère de la santé publique, hygiène et prévention, deux principales présentations relatives à la phase pilote du projet gouvernance. Présentation faite respectivement par la conseillère technique Yoshi Mizogami de l'équipe de gouvernance de la JICA et le docteur Mathieu Lunula. Nous avons mené un certain nombre d'activités au niveau central et dans la province du Congo central et aussi nous avons choisi trois zones de santé. Parce que tout ce que nous avons fait, nous avons voulu, comme c'est un projet pilote, ressortir certaines bonnes pratiques que nous allons mettre dans le projet à venir pour que ça soit répliqué dans les autres provinces. Les acquis de cette phase pilote seront mis en contribution dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle, d'où ce plaidoyer. Nous comptons capitaliser ce projet d'appui dans le cadre de la couverture santé universelle afin de permettre à ce que la gouvernance soit démise dans les différents établissements de soins afin d'offrir des soins de santé de qualité à toute la population. Nous recommandons à la coopération japonaise, n'est-ce pas, d'appuyer davantage le ministère de la santé. Mais bien avant, le représentant résident de la JICA a souligné que la mission du conseiller technique s'inscrit dans le cadre de l'appui de la coopération japonaise au renforcement de la gouvernance du système de santé qui est essentiel pour l'atteinte de la couverture santé universelle. Je l'ai dit en titre, les victimes des conflits intercommunautaires et des inondations de janvier à février à Kisangani ont bénéficié de dons aux vivres et non-vivres. C'est une action initiée par Women of Health, une organisation qui régroupe des femmes de différentes confessions religieuses. Les ménages affectés par les conflits intercommunautaires et les inondations à Kisangani ont bénéficié ce mardi 13 février 2024 d'une assistance humanitaire en vivres et non-vivres par l'organisation Women of Faith. Les bénéficiaires, tous réunis dans la grande salle de la cathédrale, ont reçu, chacun d'entre eux, à présence des autorités politico-administratives de la province, des serpéries, des farines de maïs, des haricots, de l'huile végétale, du sucre, du sel, des pagnes, des savons de ménage et une enveloppe pour les transports. Nadine Benzé, coordonnatrice de Women of Faith, en parle. Nous sommes à Kisangani pour une assistance humanitaire en vivres et non-vivres aux déplacés du conflit intercommunautaire et aux sinistrés des inondations. Le représentant de l'église de Jésus-Christ, de saint des derniers jours, très satisfait de la mission accomplie par Women of Faith, d'ajouter Poussé par l'esprit de charité, nous avions plaidé les cas au niveau des autorités de l'église et ils nous ont répondu, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes ici, pour l'accomplissement. Les bénéficiaires ont été sélectionnés d'après les critères de vulnérabilité ci-après. Les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes vivant avec handicap, les enfants non accompagnés, les personnes de 3e âge et les malades chroniques. Le coup d'envoi de la distribution des vivres et non-vivres a été donné par la ministre provinciale de la Santé, Action humanitaire, Genre, Famille et Enfants. Le bénéficiaire n'a pas manqué de remercier sincèrement l'organisation Women of Faith en bénissant Dieu de leur avoir envoyé un bon samaritain. Une délégation de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, ce jour d'Ambandaka, nous sommes dans la province de l'Équateur. C'est dans le cadre de la préparation de la mise en œuvre du programme de couverture santé universelle. Regardez. Parler de la couverture santé universelle pour tous dans son volet de la gratuité de la maternité et de soins aux nouveaux-nés, c'est ce qui justifie la présence à Mbandaka, chef-lui de la province de l'Équateur, d'une délégation de Acorep, attendez autorité congolaise de régulation pharmaceutique, conduite par le docteur Francine Elila Ekila Kamba, PCA. La dite délégation a échangé hier mardi 13 février à la salle de réunion de la division provinciale de la santé, avec le médecin-chef des zones ainsi que plusieurs autres prestateurs. Il était question de cerner les préalables, d'évaluer les défis que doit rélever la province pour un futur rapport à établir à l'autorité hiérarchique avant l'éjection effective de cette gratuité à l'Équateur. Le docteur Francine, il est là. Le but de notre visite, c'est d'évaluer les défis, les défis que rencontre la province avant que s'installe cette gratuité. Nous avons appris de tout ce qui a été fait à l'Équateur Saint, qui était le point de départ, et nous voulons corriger certaines erreurs de début. Nous nous sommes dit que ce serait mieux avant que l'arc CSU, qui accrédite les structures, passe pour relever tous les défis. Et c'était une rencontre très, très, très sérieuse. Il n'y avait pas que les médecins, il y avait toute l'équipe technique aussi, l'équipe d'appui, en tout cas, l'échantillon était très, très présente. Radio et citoyennes responsables, rôle et responsabilité dans un état de droit, principal thème développé lors de la matinée de réflexion des journalistes des territoires de Ouachai-Faraj, dans la province du Haut-de-Suele. C'était à l'occasion de la célébration de la 13e édition de la journée mondiale de la radio dans cette partie du pays. Au nombre de convives et du gouverneur Christophe Bassien-Nangar, dans son cabinet de travail, c'est d'abord, c'est tout nouveau, le premier chef de division du plan du Haut-de-Suele, César Nbalé-Hahé, récemment affecté. Il a été très content, parce que ça fait longtemps qu'ils ont mis des démarches depuis le haut niveau de Kinshasa, pour que celles-ci soient vraiment effectives ici. Dieu merci, aujourd'hui et maintenant, d'avoir une division de plan au niveau de la province du Haut-de-Suele. Il faut vraiment que la province sache que la division est déjà là. La direction générale des impôts dans le Haut-de-Suele a aussi un nouveau responsable. C'est Paul Wally, qui lui, par la suite, est passé rendre à César, et ce qui lui revient. L'autorité nous a très bien reçus. Elle a présenté brièvement la province, avec beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives, et ça coïncide avec la mission principale que nous avons, puisqu'il y a beaucoup de petites entreprises, beaucoup d'entreprises moyennes, tout comme des micro-entreprises, qui viennent s'installer. Pour essayer de faire leurs activités. En conséquence, la DGI aussi va se retrouver pour fiscaliser ces entreprises-là et prélever l'impôt pour les comptes du trésor public. Enfin, après leur participation à l'atelier, sous la gouvernance minière, les chefs des secteurs et chefs-fri des territoires, détenants des sites miniers, sont venus recevoir les dernières orientations du gouverneur, Christophe Basiel-Nanga, avant de regagner leurs entités respectives. L'autorité nous a reçus comme père de famille, et nous a produit des conseils par rapport à la territoriale, à l'administration de nos entités, quant à ce qui concerne les secteurs miniers. Je vais suivre l'échange du gouverneur du Haut-Touéle avec les chefs coutumiers revenant à cette activité. Une délégation de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, ce jour n'a Mbandaka, dans le cadre de la préparation de la mise en œuvre du programme couverture santé universelle. A l'instar d'autres professionnels de médias de la République démocratique du Congo, la synergie des forces vies socio-journalistiques de la province du Haut-Touéle, venus des territoires de Ouat et de Farage, tous membres de la Fédération des radios de proximité du Congo, dans cette partie du pays, FRPC en sigle, par le biais de son point focal, Samoel Ayikuli Andaba, ont célébré, et aussi, à travers une symbolique matinée de réflexion, la 13e édition de la Journée mondiale de la radio, dans la salle polyvolante de l'hôtel pacifique de Ouatsa. On peut signaler que la radio a joué un rôle très important dans le développement et dans le développement dans le territoire de Ouatsa. Aujourd'hui, Ouatsa comme territoire connaît un bon développement grâce à la plateforme d'équipe à l'égol de Maine. Et dans la province du Haut-Touéle, c'est notamment au territoire de Ouatsa qu'il y a un grand nombre de radios. Pour nous, c'est un motif de satisfaction que la radio joue un rôle important. Placée sous le thème « Radio et citoyenneté responsable, rôle et responsabilité dans un état de droit », cette célébration qui s'est déroulée pour la première fois dans ces coins de la République a connu plusieurs thématiques développées par certains experts en vue du renforcement des engagements communautaires citoyens par la radio, un important outil de communication pour la sensibilisation des auditeurs, en vue de booster les processus du développement durable et intégral dans cette partie du territoire national. À travers les différents exposés, nous nous sommes rendus compte que c'était vraiment très important que cette atelier soit organisée. Il convient de souligner que cette célébration a été rendue possible grâce au financement d'un firm orifère Kibali Goldmine qui développe ses activités dans cette partie de la République. Vous venez de suivre l'activité organisée dans la province du Haut-de-Souéle à l'occasion de la journée internationale de la radio. Justement, à l'occasion de cette journée internationale de la radio, à Kindou, plusieurs activités ont été organisées par le directeur provincial de la station, RTNC Maniema. La journée mondiale de la radio a été célébrée, c'est très particulier partout dans le monde. Au Maniema, les directeurs provinciaux de la RTNC ont voulu marquer d'un cachet en organisant plusieurs activités autour du thème central, du siège de l'information, de l'éducation et du divertissement. C'est dans les cadres de la fédération de cette journée. Dans son monde de circonstances, les directeurs provinciaux de la RTNC Maniema ont remercié l'éternel pour la célébration de cette journée. Pour Paul Massumbu-Kwakuitou, il était question de s'arrêter pour nous évaluer avant de prendre des stratégies pour les renouements de notre station provinciale oppuise à la concurrence. C'est dans ces cadres qu'il a appelé les cadres et agents au travail bien faits. Finalement, plus des exposés ont été développés par les intervenants cadres et agents de la RTNC, chacun dans son domaine. Ces derniers se sont apaisantis sur l'origine de la radio, son impact social et son implantation dans la province du Maniema pour n'hésiter que c'est là. Le 42e anniversaire de la création de la fédération provinciale de l'UDPS au Katanga a vécu ce jeudi 15 février 2024. Plusieurs activités ont été organisées à l'occasion sous la conduite du Dr Alexis Mbamali. C'est à travers cette messe d'action des grâces dite en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésie du Sureau que le comité fédéral du parti politique igno pour la démocratie et le progrès social y dépeste du séquete dans le haut-touelé avec à sa tête Dr Alexis Mbambella. Célèbre ce jeudi le 42e anniversaire de sa création, un certain 15 février 1982. Quelques membres du gouvernement et de l'Assemblée provinciale, sans oublier les cadres du parti, y ont participé dans une homélie de M. Labbé-Kiré, Frédéric Malingue. Occasion pour le Dr Alexis Mbambella, président fédéral au Toulé, de rendre hommage au chef de l'État avant de rappeler les grandes péripéties de la création de ce parti dont l'idéologie tourne autour du slogan « Le peuple est d'abord ». Il me paraît impérieux, de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Akwati-Seké, Chilomo, président réélu. Il ne cesse de consentir d'énormes sacrifices pour la paix et l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Nous témoignons également notre gratitude à la croix de son Excellence M. le Gouverneur de Provence, L'Honorable Christophe Bacéat-Narna, qui s'est donné comme objectif la population et l'application et la vision du chef de l'État dans la province autour du Gouverneur. L'Assemblée provinciale de la province du Quilou a procédé à l'examen adoption de la commission ad hoc chargée de validation du pouvoir des députés provinciaux nouvellement élus. La plénière a été présidée par le président du bureau provisoire, le professeur Ntsaman Oloutou. Examen et adoption de la résolution portant constitution de la commission ad hoc de la validation du pouvoir était le point saillant de la séance de ce mardi 13 février à l'Assemblée provinciale du Quilou, afin de constituer le bureau définitif. Après adoption de l'ordre du jour sous l'égide du professeur Ntsaman Oloutou, président du bureau d'âge, la lecture de la petite résolution a été faite par l'honorable Ibi Lampia-Joël, questeur faisant fonction du rapporteur. Article 1er. Il est créé, ce jour, trois commissions ad hoc. Article 2. Chaque commission constitue son bureau composé des honorables députés. Après intervention des députés autour de la question, trois commissions ont été mises en place. La première commission est constituée des élus de Diopha et Bandoundou. La seconde est constituée de ceux de Gungu et Kikwiti. Et les élus de Gulungu et Bagata ont formé la troisième commission. Sa commission est composée d'un président, un vice-président, un rapporteur, un rapporteur adjoint, un conseiller du bureau d'études, un secrétaire de commission. La résolution portant constitution des commissions ad hoc de la validation de pouvoir est adoptée moyennant amendement. Car c'était le nombre de députés qui vont siéger à l'Assemblée professionnelle du Kui-Loup à Bandoundou qui seront réjoués par deux chefs de groupe. On notera la présence particulière de son excellence Willy Itundala-Hassang, gouverneur de la province du Kui-Loup, élu de la circonscription d'Idiopha. La société civile de l'Itouri encourage la montée en puissance de la recherche de la paix pilotée par le gouverneur militaire de l'Itouri. Le lieutenant général-major Louboïa Kachama a d'autres détails dans ce reportage. Ces enfants écoliers appartiennent à l'école primaire Blu Kouambi. Nous sommes ici, en territoire de Djougou. Ils ont repris le chemin de l'école grâce au retour de la paix dans leurs entités de Bahémanor et de Walendoujati. C'est à la suite des efforts des animateurs de l'état de siège instaurés par le président de la République, Félix-Antoine Zeki-Tchoulombo, pour les peuples itouriens. A ceci s'ajoute le retour de plusieurs ménages de placés dans leurs milliers respectifs. Il se constate également la fréquentation mitouenne et la reprise des activités économiques communes où les EMA et les Lindous font les échanges commerciaux depuis Jina, en passant par Fataki, Libye, Boulé, jusqu'à Tindre, Blu Kouambi, comme le témoigne le chef de groupe Mou. Le gouvernement congolais, ensemble avec son partenaire privilégié, la Moïsco, doivent accélérer le processus de PDD-RCS. Parce que si les groupes armés restent encore dans la population, on aura toujours des problèmes. Il s'agit ici réellement des indicateurs seriés et indéniables vers les processus de stabilisation de la situation sécuritaire et la restauration de l'autorité de l'État. A Djougou, en particulier, et à Nitori, en général, objectif principal du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Etouri, le lieutenant général de Boyanka Chomadjouni. Dans la capitale, pour parler cette fois de la validation des mandats des conseillers et communaux de la commune de Lemba, élus lors des élections de décembre 2023, c'était lors de la réunion tenue mardi 13 février sous la conduite du bureau d'âge présidé par Noël Lupumba. C'est fait. Les 11 conseillers communaux élus dans la commune de Lemba à Kinshasa ont vu leur mandat validé. Ce, au cours de la première réunion du conseil communal sous la conduite du président du bureau d'âge Noël Lupumba. Il était prévu à l'ordre de cette rencontre la présentation de l'ordre du jour qui comprenait l'installation du conseil, l'élaboration du règlement d'ordre intérieur, la validation des mandats qui sera suivie d'homologation des mandats par les instances judiciaires. Pour rappel, 915 conseillers municipaux ont été proclamés élus en République démocratique du Congo lors des élections de 2023. L'assemblée d'élus communaux a pour rôle de gérer le patrimoine communal et de régler par ses délibérations les affaires de la commune. Les conseillers communaux sont élus pour un mandat de 5 ans. Nous avons de nous séparer. Sachez qu'une réunion tripartite entre l'université de Kisangani, l'équipe technique de Taxes Force et le ministère de l'Environnement a été consacrée à la surveillance de la biodiversité, au menu échanger et partager les informations sur le processus d'actualisation et la mise à jour du plan d'action national. Rodé Panda, reportage. Cette réunion d'échange et d'information sur la biodiversité à RDC a connu la participation du centre de surveillance de la biodiversité de l'université de Kisangani et l'équipe technique de la Taxes Force en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement et Développement Durable Benjamin Tehirambi. Ces travaux ont consisté essentiellement à échanger et partager les informations sur le processus d'actualisation et la mise à jour de la stratégie et plan d'action national afin de mettre sur pied un cadre de collaboration entre les centres de surveillance l'équipe technique Task Force et l'université de Kisangani a plusieurs développés au cours de cette réunion notamment posée sur le système apport national de la biodiversité et la réduction pour la mise en place du cadre de la collaboration entre l'équipe de la Task Force et le centre en question. Dick Ruspe Gimbou chef du département d'écologie et de biodiversité des ressources terrestres livre la quintessence de cette rencontre. C'est vraiment un sujet très important pour notre pays qui est considéré comme un pays solution dans le domaine de la biodiversité. Nous avons voulu que le ministère de la Véronnement et de l'État qui est vraiment un grand ministère pour notre pays puisse prendre en compte les centres de surveillance de la biodiversité pour l'élaboration de la stratégie et des plans nationales de la biodiversité à la République démocratique du Congo. Nous avons voulu aussi créer un noyau de sorte que nous puissions bien surveiller les épidémies émergentes avec nos collègues par exemple les BIMRB et un jour on puisse vraiment apporter des solutions à part réelle s'il y a une maladie qui se déclare. Il essaye de préciser que la surveillance de la biodiversité vaut une importance capitale pour la protection des ressources naturelles de la RDC pays solution dans les changements climatiques. Madame, Monsieur, c'est par ici qu'on est un point final à ce journal qui a connu le concours rédactionnel de Nadine Futuka et Patricia Ongou réalisé par Pascal Chizot et Étienne Lula étaient derrière la caméra le tout sous la coordination de Marthe Mangazon leur nom. Je vous dis merci à vous de l'avoir suivi. Nancy Odia va prendre la main à 20h pour la suite de l'actualité. Merci de rester avec nous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada